Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Manor Lords pour la suite de nos aventures. Je vous rappelle qu'on essaye de faire le plus gros défi jamais fait à ce jour, en tout cas sur la chaîne, c'est à dire essayer de faire le plus grand village possible dans une seule et même région. Il pleut actuellement, c'est le mois de novembre, il fait très froid. J'ai un petit peu continué pour essayer de planifier un petit peu ce qu'on allait faire parce que je vous avoue c'est quand même pas facile, mais en même temps tout ça est très excitant. Alors j'ai continué à construire un petit peu au sud, j'ai rajouté quelques sensifs, toujours avec des potagers lorsque l'arrière-cour est plutôt grande ou sinon évidemment des petits poulaillers pour avoir des oeufs. Au nord, près du champ que nous avions réservé ici, j'ai continué à faire quelques sensifs, même chose potager et poulailler. On a une population actuelle de 762 habitants dans 246 hébergements. Au niveau du commerce, ça se passe plutôt pas mal, vu d'ici c'est vraiment très joli. Oui, je disais donc niveau commerce, on est à 30 000 actuellement de richesse régionale. Le fait d'avoir des champs m'a quand même permis de réduire un petit peu la quantité de grains qu'on achète pour faire du pain. J'ai installé une seconde ferme ici, spécifiquement pour ce champ qui est là, actuellement en jachère, il donnera 57% l'année prochaine. Je vous rappelle que la région n'est pas très fertile, on a juste des petits patchs verts, mais c'est une région qui est absolument pas fertile, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'idée maintenant c'est de faire quasiment uniquement des sensifs de niveau 1, je vous explique pourquoi évidemment. Les sensifs de niveau 1 ont un besoin d'approvisionnement à l'étal de nourriture de seulement deux types de nourriture différentes, donc c'est plus facile à contenter. Alors que dès qu'on passe aux sensifs de niveau 2, tout de suite ça rajoute l'approvisionnement à la taverne et trois types de nourriture. Donc on est toujours très bon sur la viande, on est à 1100 de viande actuellement en surplus, 231 de pain sont vraiment nos deux nourritures principales actuellement. Aujourd'hui on va essayer de s'étendre largement, d'essayer de se rapprocher des 1000 habitants, je ne sais pas si on va réussir, mais on va essayer d'y aller franchement, donner un coup d'accélérateur. Allez c'est parti, on va s'étendre le long de la route royale qui traverse la région comme ça de part en part, pour se rapprocher du gisement d'argile et de nos fours à tuiles qui sont là-bas. Et du dernier champ qu'on avait réservé qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez, on va le mettre en route. Et puis vous me l'avez proposé, on va essayer aussi de faire quelque chose d'assez joli au niveau du manoir, mais ça c'est esthétique. Allez, on y va. Je vais faire une route au-dessus du gibier ici pour éviter absolument d'aller construire dedans, il faut bien qu'on préserve cette zone très importante. Je vais déplacer cette hutte de bois hier, je vais la mettre là. J'ai déplacé un deuxième camp de bûcheron également, je l'ai mis ici, ça m'aide pour mes constructions d'avoir mon stock de bois plus proche. Parce que je vous rappelle, les camps de bûcheron, ça stocke les rondins de bois, c'est très utile. Et c'est bien de les avoir quand même à proximité de vos futures constructions. La première chose que je fais, je regarde s'il n'y a pas, voilà exactement, une nappe phréatique pour poser un puits parce qu'il faut qu'il y en ait régulièrement un petit peu partout, c'est très important. Je vais en placer un ici, par avance pour pas oublier, je vais en mettre un autre juste là. On en est régulièrement partout, on sait jamais hein. Allez, on trace des routes, on va construire un maximum. À côté du puits ici, je vais faire une petite zone de marché, faut pas que j'oublie de faire ça régulièrement. Voilà. Je fais des sensibles supplémentaires ici. Une grande route. Encore des sensibles. Encore des sensibles. On peut dire aux bûcherons de bien se focaliser sur cette zone là, ils vont enlever tous les troncs qui sont tombés par terre. Ça fera du bois sur place, les bœufs auront juste à ramasser pour emmener directement sur les chantiers de construction. J'ai 17 familles disponibles pour construire en plus en ce moment, ça devrait aller assez rapidement. Voilà typiquement ce que je veux éviter, des troncs, des arbres abattus qui sont pas découpés. Donc je mets des poulaillers dans toutes les nouvelles sensibles que je viens de construire. Peut-être un jour on arrivera à avoir un surplus d'eux, mais pour l'instant, aussitôt pondus, ils sont aussitôt consommés. Ok voilà, tout est construit, j'ai mis des poulaillers partout. Les sensibles sont pas encore habités, mais ça ne saurait tarder. Donc on va continuer les constructions, on va s'étendre dans cette direction ici. Voilà, encore des nouvelles sensibles. Et même chose ici. Voilà, elles sont construites, j'ajoute des poulaillers. Donc vu de la carte, ça donne ça pour l'instant. On a encore beaucoup de place hein, on va pouvoir aller très loin si on y arrive. On va tout faire pour en tout cas. Je crois que j'ai jamais fait aussi grand pour l'instant, c'est nouveau tout ça hein. On a 789 habitants pour l'instant. On a encore pas mal de sensibles qui sont pas encore occupés. Mais on a une très bonne popularité. Donc la croissance démographique va être forte. Allez on continue, toujours plus de sensibles. Je m'arrête plus hein. Allez encore 4 de plus. Et encore 4 de plus. Alors la taxe royale justement. On est à 4300 de taxe royale. Il faut que je surveille un peu la trésorerie. Mais on est à 12262. Ça a tendance à baisser j'ai l'impression. Alors c'est pas un problème. Parce qu'on a la région d'à côté. Nusloe, notre première région de ce let's play. Qui a 103 000 de richesses régionales. Je vais juste aller augmenter un tout petit peu l'impôt là-bas. C'est au manoir ici. On était à 0%. Je vais mettre un petit 5%. Et puis on va garder un oeil dessus. Mais on a aucun problème d'argent. Alors pourquoi il y a autant d'argent à Nusloe ? C'est très simple. Parce que ici on a beaucoup de stations de chargement. Qui sont là par exemple. Avec des mules. Qui font des échanges avec Nusloe. Nusloe produit pas mal de choses. Et nous on récupère de la nourriture là-bas. En échange de tuiles. On leur envoie plein de tuiles. Et les tuiles là-bas ils les vendent. Alors ils se font beaucoup d'argent. Et on a un transit énorme de marchandises. Des pommes, du poisson, plein de choses. De l'orge aussi. Pour faire nos bières. Je suis content j'ai réussi à bien stabiliser la bière. Là on a même un stock d'avance de 160 bières. On est très bien. J'ai eu un problème de malterie pendant un certain temps. Je comprenais pas. Mes deux malteries n'arrivaient pas à... Oh ! Le baron. Oh non c'est pas vrai. J'ai tout de suite engagé les mercenaires avant de me lancer dans la bataille. Donc ce sont toujours les mêmes mercenaires. Les mercenaires archers. Ok on va résoudre ça sur le champ de bataille. On a atteint 813 de population ça y est. Ah génial en route vers les 900 alors. La bataille commence. Je vais pas encore rassembler toutes mes troupes. Ok on est arrivé au vieux moulin ici. On peut apercevoir l'ennemi au bout là-bas. Au fond de la plaine. Ça va être pas mal. On a beaucoup d'archers, beaucoup d'armes à distance. On se rend compte que j'ai plus d'arbalétriers. Ils se sont fait décimer la dernière fois. Et j'ai pas refait d'arbalètes depuis. J'ai remplacé par des archers. On va se refaire des arbalètes. On va tester ça encore. Le baron arrive. Ses troupes sont bien reposées. Il gère bien les déplacements quand même. Allez. Alors là attention sur la gauche. Les deux unités d'infanterie ennemie. On va faire un mur avec notre retenue. Ici j'intercepte la retenue ennemie. Je les charge. Pour les bloquer. Et j'ajoute mes albardiers dans le dos ici. Oh l'infanterie ennemie qui a changé de route. Il faut que je les intercepte. Je vais les charger. Il faut que je les bloque. Voilà c'est bon. Donc les albardiers de dos sur la retenue ennemie. Très important. Les archers mercenaires j'autorise le tir allié. Voilà on a mis en déroute la retenue. Adverse c'est pas mal. On va se regrouper. Et on va préparer une charge de dos. Sur les fantassins ennemis. Et bien ils sont déjà en déroute. Et bien on les a massacrés. Donc il nous reste que les archers ennemis. Je vais faire reculer mes troupes de corps à corps. On va les attirer vers nous. On va éparpiller nos archers. De part et d'autre. De la plaine. On continue de se rapprocher. Je les contourne par la gauche. Et j'envoie tous mes archers dessus. Et là ils tombent comme des mouches. Je vous montre ici comment ça tire sur eux. C'est vraiment impressionnant. Regardez. Voilà ça a été ultra rapide. Et c'est donc une victoire. La paix a été déclarée. On a vaincu. Je continue de tracer des routes pour délimiter des zones de construction. Allez des nouvelles sensives. Je vais déplacer le camp de bûcheron. Je le mets là près de nos futurs champs. Faire la même chose avec la hutte de boisilleurs. Et on va construire des nouvelles sensives juste ici. C'est parti. Alors le stock de pain commence à diminuer. Il faut que j'augmente la quantité de grains qu'on achète. On était à 10. Je passe à 15. On est pas mal. On a 91% de variété de nourriture sur les marchés. Bon ça vient juste de baisser. Mais c'est pas mal du tout. Combustibles on est 98% et vêtements 100%. Population de 867 habitants. On va tracer les champs ici. Je vais essayer de faire les champs d'à peu près 1 morgun. Voilà ici j'ai un morgun. Ici aussi. Là je divise avec une route. Je devrais avoir deux champs à peu près d'un morgun aussi. Celui-là fait 1,1. À vue de nez hein. Comme ça. Et l'autre devrait être également je pense. Pas loin de 1. Ouais voilà 0,9. Moi j'y étais presque. Voilà ça nous donne ça. Supprimer les routes que j'avais utilisées pour délimiter la zone. On a des brigands qui approchent de Goldolf. C'est pas cool. Pas grand monde à Goldolf. Je vais prendre les mercenaires. Ils vont arriver directement à Goldolf. Ça va être pas mal. Ça va nous faire un bon petit renfort. Comme ça. Ça va être une affaire rondement menée. S'ils veulent bien se dépêcher. On a nos albardiers qui sont là. Ils sont que 12. Je rachète des albards au fur et à mesure. Mais ça prend un peu de temps. La retenue très importante. Et les mercenaires qui arrivent par les bois. Allez c'est parti. Alors ceux là qu'on tourne on va les intercepter. Avec la retenue. Voilà. On les bloque. On risque de tir allié avec les mercenaires. Ils se font charger. Mince. Bon c'est pas grave. Ce sera rapide. On va prendre les autres mercenaires ici. On va les placer sur le côté. La retenue est disponible. On peut les charger Dodo. Les albardiers se sont fait massacrer. Mais c'est pas grave. Allez c'est bon. J'envoie la retenue sur ce qu'il reste de brigands. Je positionne les archers mercenaires derrière. Je les fais tirer à bout portant. Même pas besoin c'est déjà fini. Ok super. On a protégé la région c'est l'essentiel. Il y a des armes d'haste qui sont en stock. D'autres qui sont à l'achat. Et à chaque fois ça discute après. Ouf t'as vu comment je l'ai frappé. Oh t'as vu j'ai esquivé et tout. Oh oui bah l'esquive. Bref retournons à notre défi. Ok on va bâtir la ferme pour prévoir l'année prochaine. On va la mettre au centre ici. Je pense qu'il en faudra deux. Je trace ma route là. Donc j'en place une ici. Et l'autre en face. Et puis par précaution je vais faire un petit grenier juste à côté là. Voilà. J'augmente l'achat de grains encore. Ah bah c'est super. La zone de travail d'une ferme peut couvrir tout ça. Donc c'est parfait. Je vais mettre les deux dessus en fait. La seconde ferme même chose hein. Zone de travail identique. Un maximum de familles. Et le petit grenier est construit. On va y mettre trois familles. Et on va y stocker uniquement le blé. Et le grain. C'est juste pour éviter que... On sait jamais si la production est trop bonne. Que les fermes débordent. Mais je pense que ça n'arrivera pas étant donné la fertilité du sol qui est quand même assez médiocre. Toutes ces familles qui travaillent les champs. Donc certains commencent en jachère et d'autres commencent tout de suite à être plantés. Alors on est un peu tard dans l'année. Ça fera une mauvaise récolte mais c'est pas grave. Au moins c'est fait. Je crois que mon moulin n'arrive plus à suivre. C'est un moulin complet avec trois familles. On va en bâtir un second. L'idée c'est de rester quand même près des fours communaux qui sont là. Ici j'ai un beau 97%. Je pense que... On va s'installer ici le moulin. Ce sera bien. Alors le moulin est construit. J'y mets trois familles. Alors au niveau du manoir j'ai tracé un... Une palissade. J'ai englobé l'église avec. On va construire ça comme ça. Un gros chantier. Heureusement on a 46 familles non affectées qui vont pouvoir participer au chantier. On a une population de 921 actuellement. Ça construit pas mal au manoir. Il y a une vraie fourmilière là qui s'active. Les scieries tournent à plein régime pour fournir la quantité de planches impressionnantes nécessaires à cette construction. Voilà ça donne ça avec la palissade. On va rajouter une tour de garde ici. Ça voilà. Ça donne un petit peu de relief. Et une autre sur le côté au niveau de l'église. Ah mais elle est trop loin des autres. Mince. Alors je vais en mettre une derrière ici. Ça va étendre la zone. Il faut que je les construise au fur et à mesure. J'ai pas assez de bois. Voilà genre la construction des premières tours de garde. On va le faire en deux fois, en deux parties. Parce que ça consomme énormément de planches, énormément de bois. Et de la pierre également. Allez on est à 921. On essaye d'arriver à 1000 aujourd'hui. Je parle d'habitants évidemment. Allez je construis des sensifs supplémentaires. Bah je manque de rondins évidemment. C'est la construction du manoir. C'est gênant. Bah j'ai retrouvé un stock de bois suffisant. On va construire. Comme ça voilà. Et ici comme ça. Et on commence à avoir un surplus de. Et ça c'est bien. Avec la quantité de poulailler qu'on a fait. Pour autant je continue. J'en fais toujours des nouveaux. Ok au manoir c'est fini. Je vais pouvoir terminer mes dernières tours de garde. J'en supprime certaines que je ne souhaitais pas. Voilà c'est juste pour donner de la perspective comme ça. Je valide. J'ai des sensifs supplémentaires évidemment. Ça va s'arrêter en si bon chemin. Et encore d'autres sensifs. C'est monstrueux. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi énorme. J'ai besoin de fours communaux encore. Alors on va tirer deux. Côté du moulin. Voilà comme ça. Allez encore des nouvelles sensifs. On continue. On va regarder ici. On a une belle perspective. Parce qu'on est arrivé au milieu de la carte là. Ça donne ça. Et vu d'ici aussi c'est pas mal. T'as vu d'en haut ça donne ça maintenant. On commence à s'étendre. Oui je dis bien on commence. Parce qu'on va aller le plus loin possible. Je suis vraiment content. On est à 96% de variété de nourriture au marché. 94 ça change un petit peu sa fluctue. C'est vraiment excellent. Vu d'ici aussi c'est impressionnant. Et septembre c'est l'heure des récoltes. C'était quand même utile de faire ses champs. Regardez ces petites fourmis là. C'est très bien. Donc ils vont à la ferme ensuite. Ils transforment le blé en grain. Oh c'est pas vrai. Encore des brigands. New slow eux d'accord. Ils vont vite. Ils sont déjà là. Je vais les attirer dans ce coin ici. Ils sont arrivés juste à côté. Normalement ils vont être attirés par nos troupes. On a trois unités. On a nos soldats de la retenue. 36 lanciers miliciens. Et 36 miliciens archers. Le soleil contourne. Ils veulent se faire les archers. J'ai chargé avec les lanciers ici. Je vais mettre la retenue ici pour protéger nos archers. C'est bon ça passe bien. Très bien. Les derniers qui sont là. Voilà victoire. Très bien on a perdu 2 miliciens lanciers. Pas d'archers. Et la retenue n'était pas complète. On va corriger ça tout de suite. Il en manque les 4. Genre mes 4. Je les rééquipe d'armure. Voilà c'est réglé. Allez. Pas autre chose à faire que de s'occuper des brigands. 984. On est bientôt à 1000. Encore toutes ces maisons qui ne sont pas occupées. Je vais refaire des sensifs ici. Même chose ici. Et je veux les 1000 hein. 995. On va y arriver. Il me manque quelques poulaillers ici. Non c'est bon. Ça y est c'est complet. 999. Et 1000. Ça y est 1000. 1000 habitants dans notre cité. On peut dire cité maintenant quand même. Très impressionnant. Je remarque un léger ralentissement du jeu quand même. Quand je fais des plans panoramiques comme ça sur l'interface. Mais sinon. Ça reste assez fluide. On va pas s'arrêter là bien évidemment. J'ai d'autres idées pour continuer à croître. Et on verra tout ça dans le prochain épisode. J'ai hâte de lire vos commentaires. Comme d'habitude je vous dis portez vous bien. Jouez bien. Et à très très bientôt. Ciao ciao.